Yo les gars, on se retrouve parler de la carte de Wanbisaka. On peut voir qu'il joue en première ligue à Manchester United, qu'il est anglais, sa carte d'origine est un défenseur droit replacé en défenseur central. Il a un bon rendement avec un rendement défensif élevé très important pour un défenseur central et un rendement offensif moyen. Premier défaut, il n'a que 2 étoiles de mauvais pieds, moi j'aime bien avoir au moins 3 étoiles pour faciliter la relance des 2 pieds. Et deuxième défaut, même si sa taille est correcte avec 1m83, il n'a que 70 en précision tête et en détente. Et ça pour un défenseur central, c'est déjà un premier gros bémol. Ensuite, on peut voir que la carte est rapide malgré qu'il ait eu un downgrade, avec 79 d'accélération et 83 de vitesse. Au niveau de la passe, il a vraiment un très bon jeu de passe court. Malheureusement, il est très bon en centre, alors que repositionné encore une fois en défenseur central, cette stat ne sert strictement à rien. Et il manque cruellement de longs ballons avec seulement 61 dans ce domaine. Au niveau du dribble, il n'a pas reçu d'upgrade par rapport à la carte 83. Néanmoins, ça reste sa principale force avec 85 d'agilité, 82 de réaction, 82 de dribble. Mais pour une carte Asprila, il manque quand même d'équilibre, de contrôle de balle et surtout très important pour un défenseur central, avec 76 de calme, c'est la limite pour ce poste. Et au niveau défensif, encore une fois, sa meilleure note est en tacle glissé et c'est la note la moins intéressante pour un défenseur central. Même s'il n'est pas mauvais dans les autres domaines, il n'est pas non plus extraordinaire. Avec seulement 85 d'interception, 84 de marquage et par contre un bout 87 en tacle debout. Et au niveau physique, on peut voir qu'au duel, par contre, il sera vraiment très fort avec un 85 de force. Il a encore une fois beaucoup d'endurance, mais c'est de nouveau pas une stat essentielle pour un défenseur central. Et d'ailleurs, la preuve, je vous le montre, d'après Foodbin, il ne dépasse pas 83 de général en défenseur central et est toujours légèrement meilleur en latéral qu'en défenseur central. Donc vraiment, il coûte 362 000 crédits. Et avant de détailler, je peux déjà vous dire qu'il ne faut vraiment pas faire cette carte, tout simplement car elle n'a pas reçu les bonnes améliorations dans les bons domaines. Ce qu'il aurait fallu, c'est le downgrade par exemple en dribble et lui laisser au moins à sa vitesse. Ça en aurait fait une carte beaucoup plus intéressante, mais vous le voyez, par rapport à la carte normale, le problème c'est qu'il perd 5 en vitesse, qu'il ne gagne pas en dribble ni en frappe, donc c'est déjà 3 stats où ça n'évolue pas et qu'il ne prend qu'un plus 3 en défense qui est vraiment la stat normalement qui devrait être la plus boostée. D'ailleurs, on va le comparer avec la carte de lui-même, mais avec un autre style. Donc on garde le Wanbisaka qui coûte 3300 crédits et on lui met un style pilier pour monter son physique, tandis qu'à la carte Wanbisaka à 360 000, on a mis le style homme de l'ombre pour monter la vitesse. Et on peut voir que ça fait 2 cartes à même vitesse, avec une différence pas très importante en haute défensive, le même dribble, et qui se retrouve quasiment au même stat en physique. Donc si vraiment vous êtes fan de Wanbisaka, je vous conseille carrément de mettre sa carte défenseur droit, et si vous voulez absolument le jouer central, vous n'avez qu'à le repositionner en central, mais 360 000 crédits de plus pour un plus 4 en défense, et un plus 3 en physique, c'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. Et pour continuer la comparaison, j'ai pris Joe Gomez et Virgil Van Dijk, l'un coûte 37 000 et l'autre 228 000, donc les deux ensemble restent encore moins chers et sont échangeables. Et on peut voir que niveau vitesse, c'est Joe Gomez le meilleur, niveau frappe c'est Van Dijk, mais on ne va pas en tenir compte, niveau passe, où Wanbisaka est censé être meilleur que les autres, on peut voir que dans les stats qui comptent pour un défenseur central, en passe courte, il est certes légèrement meilleur avec un plus 2 et un plus 3, mais qu'en passe longue, il est inférieur aux autres, avec un moins 4 et un moins 25 carrément sur Van Dijk. Sa stat n'a 74 simplement que grâce à son centre, et vous ne centrirez jamais avec votre défenseur central, soyez-en conscients. L'une des seules stats où il reste plus intéressant que les autres, mais je ne pense pas que ça en vaut le prix, c'est certes, il a plus d'agilité et plus d'équilibre. Mais dans les autres domaines, il n'est pas meilleur. En réaction, on peut voir que c'est Van Dijk le meilleur. En contrôle de balle, il est égal à Van Dijk. En dribble, il est certes meilleur, mais ça reste un défenseur central, donc ce n'est de nouveau pas intéressant. Et en calme, une note très très importante pour un défenseur central, c'est vraiment Van Dijk le meilleur, mais de très très loin. Et au niveau défensif, pareil, en interception, ça se vaut, mais c'est Van Dijk le meilleur. De la tête, c'est le plus faible. En marquage, il est égal à Diogo Gomez, mais c'est Van Dijk le meilleur. En tacle debout, il a un plus 2 par rapport à Diogo Gomez, mais ça reste encore une fois Van Dijk le meilleur. Le seul endroit où il dépasse les autres, c'est en tacle glissé, et encore une fois, ce n'est pas une stat importante. Et rebelote en physique, on peut voir que là où il bat tout le monde, c'est en endurance, mais un défenseur central ne courant pas beaucoup, c'est de nouveau pas la note la plus intéressante. Ce qui est intéressant pour un défenseur central, c'est d'avoir beaucoup de détente pour le domaine aérien, et on peut voir que c'est le plus faible, et d'avoir beaucoup de force. Et en force, on peut voir qu'il est égal à Gomez, et largement en dessous de Van Dijk. Donc vraiment, D3, c'est la carte la plus chère et la moins intéressante. Et en plus, comme il est invendable, vous pouvez largement vous payer les deux autres en vendable, et oublier Wan Bissaka. Par contre, dernière petite chose avant de quitter, je vous conseille quand même de faire la carte de prêt de Wan Bissaka, car elle ne coûte rien, et comme vous savez, avec une carte prêt, vous pouvez jouer autant que vous voulez en match amical, et en plus, les cartes prêts sont premiers détenteurs. Donc pour les défis légendes, ou même d'autres défis, c'est toujours important d'avoir une carte comme ça en club. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, poursuivre les actus FIFA, et éviter de se faire avoir par des SBC comme ceux-ci, et n'oubliez pas de petits pouces bleus. Ciao les gars !